Salut les amis nous voici pour ce troisième épisode concernant l'airbus A320 de Phoenix donc on va regarder cette fois ci les différentes approches donc ILS et AirDav alors pour le moment je ne sais pas encore si on va commencer par l'ILS ou la AirDav parce que la radio ne m'a pas encore donné l'indication et là elle veut que je descende à 11000 pieds ce que je ne veux pas faire pour le moment parce que je veux garder les différents paramètres qu'on a au niveau du mcdu pour cette approche donc sur ajaxio alors comment ça se passe donc les différentes approches alors pour l'instant au niveau du plan de vol donc je n'ai pas rentré lfkj je n'ai pas encore rentré l'arrivée on va le faire après on a ici au bout d'un moment à peu près à 80 miles de top of descente qui est indiqué ici donc dans 44 miles normalement j'ai le top of descente à 6h19 et il est 6h12 donc à peu près à 80 miles avant on a l'indication inter destination data ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on entre donc les informations pour notre approche donc là on est en mode descente si on fait next phase on a l'approche et ici on va falloir qu'on entre les données alors pour s'amuser un peu on a plusieurs solutions donc on peut aller par exemple dans le mcdu dans à dessous dans le hausse et menu et on va faire à tc donc pardon weather wx weather request et on va saisir ici notre aéroport d'arrivée classe et lfkj comme ça je vais récupérer les métards lfkj et j'ai cliqué sur mes tards et ensuite on va faire scène voilà on va cliquer sur return return et avant d'aller plus loin je voulais aussi vous montrer que vous allez sans doute avoir un message compagnie ici qui s'affiche donc vous pouvez aller dans receve message on va déjà voir ici à b au fait donc ça c'est le message de la compagnie si on va cliquer dessus et on voit que là j'ai un délai de 4 minutes j'ai un retard de 4 minutes par rapport au décollage c'est qu'en fait j'ai pris du temps vu que c'est une des tutos donc j'ai quatre minutes de retard il me dit de signaler en fait au niveau de la compagnie on va cliquer sur return on verra après le weather data et on va aller sur adc delay donc là on va pouvoir rentrer le code qui nous indique pourquoi on est en retard et le temps du retard alors un peu plus du temps du retard par contre c'était combien de temps 4 minutes ok donc adc delay pardon on peut déjà rentrer les quatre minutes alors c'est 0 0 0 4 voilà 4 minutes et pour le code on peut aller sur la tablette on va cliquer ici sur délai allocation card on a ici les différents codes pourquoi on est en retard alors par exemple je sais pas moi je vais je vais dire opérationnel délai fueling diffouling par exemple donc au fl je vais rentrer au fl au fl et on va cliquer sur des les codes je vais le send et voilà je retourne sur menu on va aller sur weather radar data et maintenant on a récupéré donc le dernier point pour notre aéroport d'arrivée alors qu'est-ce qu'on a ici on va voir ce qui va nous intéresser ici à 0 50 0 5 4 t donc ça va être le vent je veux dire rentrer le vent 0 50 slash 0 5 force du vent 0 5 idéaux 0 50 ensuite on a 1024 donc c'est le qn h mid 24 pour le qn h et on va avoir la température ici donc qu'avec 09 et 0 8 7 points de rosée je crois de mémoire donc 0 9 degrés la température donc vous l'avez soit avec l'utilisant donc le cdu alors c'est un autre message vais revenir dessus soit en allant sur arrival performance vous choisissez votre piste alors pour l'instant je n'ai pas encore vous cliquez sur appli métar et vous avez donc les indications du qn h etc alors c'est plus que c'est la même chose non pas tout à fait mais bon voilà et enfin on a encore à nouveau un compagnie message c'est parce qu'on a rentré tout à l'heure donc l'information donc ils ont bien reçu voilà tout va bien on n'a plus de message va retourner sur le plan de vol alors on est encore plus très très loin du top off descente on va retourner sur performance et donc on est à destination à 16 miles 6 ordinateurs toujours on va être à destination on a nouveau bouton qui est qui apparu c'est active approche phase donc ça on va surtout pas le faire parce que sinon il va tout de suite réduire les gaz c'est comme si vous étiez en train d'arriver sur la piste il va le faire automatiquement donc il n'y a pas trop à s'en soucier à s'en soucier y arriver voilà c'est tout pour le moment presque bon ce qui m'ennu c'est qu'il m'a pas donné la destination on va regarder sur arriver ok j'ai quand même quelque chose donc qui est ls 02 alors on va saisir du coup les informations dans le mcdu je vais aller sur la destination lfkj arrivée on qui est là c'est z02 ok on a une transition sans leur entrera après on à la star donc var alors je vais aller up var 1 s ok et transition euros donc via euro ok c'est tout bon approche via star alors là il me dit c'est avec hdg trk first donc ça je peux pas rentrer les données pourquoi eh bien parce que je suis en mode gérer donc je vais repasser ici en mode je suis en mode nav en fait on va repasser en mode normal c'est à dire en mode hdg on va retourner dessus on va faire un certes là on est bon on va retourner sur le mode et on va se remettre en mode de gérer voilà je vais virer ça ok donc on va vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité dans notre plan de vol a priori non tout est ok et pas de discontinuité du coup le top of descente là maintenant est à 28 miles soit donc juste avant varek on a notre top of descente c'est parfait on va dézoomer un petit peu histoire de voir si on a des premières valeurs on a 8000 pieds ici on voit qu'on va être aux alentours de 3000 pour la pour l'ils on peut vérifier sur le plan de vol j'ai quelques frise là 3000 donc c'est la dernière altitude ça sera 3000 qu'on va pouvoir éventuellement régler alors il vient de me donner d'ailleurs l'approche la radio 1 il est la 0 2 transition euros et descente à 110 milles qu'on va déjà programmé ici la descente à 110 et on va patiemment attendre même s'il insiste on va attendre d'arriver sur notre top of descente ici on a encore 63 miles encore le temps du coup c'est 6h30 et ça nous a rajouté 10 minutes le fait que j'ai ajouté la star et l'approche et c'est donc voilà alors juste pour pour terminer sur sur le calcul de l'approche mais tant qu'on a la piste on va donc c'est la sélectionner il est 0 2 donc c'est bon appui métard c'est ok il faut qu'on saisisse ici si on va avoir les données le landing weight le landing weight on peut retrouver le poids qu'on a actuellement c'est de 63 tonnes 400 donc le temps qu'on arrive moins le carburant il y aura moins en fait il y aura peut-être 63 tonnes en réalité donc ça normalement ça se calcule je vous avoue que là je vais pas faire le calcul mais je vais en gros je vais enlever 400 kg donc on va dire que l'atterrissage on sera à 63 tonnes quand on va aller sur le landing weight et on va mettre 63.0 enfin 63 quoi sinon si par exemple c'est 63.5 et ben c'est 63.5 à partir de là on a déjà la première valeur donc si jamais on est un petit peu court on peut choisir on va choisir la configuration pour laquelle on va on va vouloir atterrir donc là je suis en low break donc c'est les autobrecks qui sont en low je peux les mettre en medium et on voit tout de suite que là ça freine quand même assez bien en medium alors si jamais je les mets au max on s'arrête en sur 1000 mètres on va les laisser en low on peut mettre les reverse ou pas donc on va mettre les max reverse voilà on a gagné un petit peu on voit que là on est bien on est large pour atterrir ça va c'est une grande piste donc ça vous permet un petit peu de voir votre configuration donc on sera en max reverse en low break et en flap full voilà on atterrira en manuel tout ça vous pouvez régler pour vérifier comment comment vous pouvez atterrir ah oui alors en fait il ya un problème c'est que quand j'ai désactivé derrière le les ventouses mais du coup à chaque fois que je clique à côté ça ça me met là le truc solaire tac on arrive quasiment sur notre top of descente les amis on est à alors attendez quelque chose qui va pas 46 ah bah oui je suis sur mode descente c'est normal alors je vais retourner ah oui ok en fait il m'a déjà mis en mode descente en fait bon c'est pas grave du moment qu'on a le petit point là du coup on est déjà en mode descente on a le petit point vert qui est là qui est apparu et qui va nous indiquer notre meilleur taux de descente pour pour descendre et bon mot de gérer va le suivre tout seul faut juste l'activer au bon moment on peut l'activer d'ailleurs déjà je vais l'activer tout de suite donc là on est passé en mode descente descente et halte donc halte qui veut bien dire qu'à 11000 il va il va s'arrêter de descendre on voit que le petit point vert il remonte un peu c'est pas très grave il va début ça pas trop d'importance si par contre il passe largement en dessous c'est à dire que vous alors si jamais vous commencez à descendre trop tardivement vous avez la possibilité de rattraper le petit point vert qui sera en dessous en utilisant les speed break ça va vous permettre de ralentir du coup l'avion va descendre à piquer beaucoup plus et il va rattraper de le petit point vert donc là déjà en train de rattraper on passe en mode idol et réduit la vitesse des gaz parce qu'il est en train de rattraper le petit point vert et qu'on est en train de descendre la vitesse est bonne ça c'est on a donc il faut qu'on soit dans cette dans cette zone c'est à dire le maximum ici à 270 et le minimum à 230 pour être bien faut pas hésiter à jouer avec les speed break si jamais si jamais a besoin alors dès que vous enclenchez un cran par exemple de speed break on a un petit affichage ici qui vous rappelle que les speed break sont engagés si jamais l'avion il ralentit trop vous aurez un message d'alerte qui vous dit attention speed break les speed break sont engagés en gros tu es en train de perdre de la vitesse tu vas te casser la gueule si tu continues comme ça c'est ça que ça veut dire alors pour le moment il va pas se passer grand chose je vais accélérer et je reprends s'il ya quelque chose de nouveau qui se passe alors petit point intermédiaire donc moi ce que je fais je l'ai déjà dit précédemment je zoome d'un côté je dézoome de l'autre aussi ça me permet d'avoir une vue un peu globale à droite et une vue un peu plus un peu plus centrale on a une fois que on a rentré donc sur le mcdu le plan de vol avec l'ils s on a ici l'indication et ls 0 2 là on est le prochain point c'est qu'à j 800 n'est ok au cap 135 on est à 9 miles de ce point là et on va y arriver à 6h28 il est 6h27 donc en moins d'une minute notre taux de descente est toujours en mode gérer un je suis tous les trois en mode gérer bah écoutez je crois que c'est tout pour le moment ouais c'est tout j'accélère un peu on se retrouve tout de suite si pardon il m'a dit de descendre à 75 on va descendre à 75 donc pour rappel on peut cliquer ici pour passer dans les centaines donc 75 c'est ok allez à tout de suite alors on continue quand même les procédures on va mettre les sites belles signes donc les saintes de sécurité sur on qu'on a le petit message ici qui apparaît on est quasiment à 10000 donc là normalement on devrait la vitesse devrait changer alors juste avant qu'ils fassent ça on va mettre les l'indic light sur honne ça sur théo et les renault est heure d'un fin alors pour l'instant on a toujours cette vitesse on peut regarder sur le plan de vol 250 ouais pour l'instant il reste à jusqu'à 250 jusqu'au moins jusqu'à euro donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'instant le prochain point c'est KJ900 donc on reste à 250 ici jusqu'à euro on commence à zoomer un peu donc au coeur d'a passé 9000 je reprends dès qu'il va nous donner le QNH alors le petit point la petite flèche verte c'est quand je vais arriver à 7500 pieds en fait alors je vais changer parce qu'il m'a demandé de descendre à 3000 on voit que d'ailleurs la petite flèche bleue elle se déplace en même temps ça va nous montrer à quel endroit je vais être quand je vais je serai à 3000 pieds qu'on va se mettre à 3000 si je dézoomne dans la petite flèche on ne voit pas très très bien mais elle est là voilà donc là quand je serai là à 3000 pieds peut-être ici on voit qu'on voit que là je suis en train de perdre à je suis en train de prendre du retard en fait ce qu'on va faire c'est que c'est écrit more drag ça veut dire qu'on va mettre des speed break et comme ça il descend plus vite en fait avec le taux de descente est en train d'augmenter jusqu'à qu'il ait rattrapé le petit point bleu qu'on a l'espèce de petit z qui nous dit qu'on va rattraper le point bleu à cet endroit là pas dans pas très longtemps quasiment dessus on alors le voit donc on va pouvoir à nouveau enlever j'attendais dessus en général nos speed break voilà je les ai enlevés alors il y a un petit bug là c'est quand je les enlève ici ça continue de me marquer là je sais pas si c'est un bug ou si c'est mes manettes vous me direz dans les commentaires si vous avez la même chose ok donc là on est passé on n'est plus en mode standard barreau alors QNH il me l'a donné c'est 1024 alors on va se mettre à 1024 ici 124 ici et je règle aussi celui-là mais là j'ai plus trop le temps je vais activer le mode LS pour avoir lié l'est donc ça apparaît ici 110 30 17 miles pour l'instant on a juste petite violet droite là mais pour l'instant c'est tout on est encore un petit peu haut la vitesse est passée à 140 c'est à dire qu'il a engagé automatiquement maintenant le mode approche on n'a pas eu à le faire donc on voit maintenant l'ils qui est en train d'approcher la vitesse qui est en train de baisser dès que ça va passer en dessous on pourra baisser un cran de volet si on veut là on peut activer déjà l'approche on passe en mode il nous indique la catégorie là on est en il a armé en fait le glide slow et le lock on peut le loquer d'ailleurs avant en fait on va attendre que ça loque d'abord tant qu'on est en dessous ça va dire qu'il faut que le triangle soit au dessus en fait si le triangle est en dessous c'est qu'on est beaucoup trop haut et là ça va poser problème alors je vais tirer un cran de volet je suis presque au deuxième cran de volet ça y est il a loqué donc là ça veut dire qu'il a loqué il a pris la direction en tout cas de la piste on voit avec le petit losange je vais cliquer sur approche maintenant et donc il est armé le glace l'eau est armé et ça y est il a loqué également donc on va sortir les trains d'atterrissage on déconne et en dessous du hait cela va pouvoir sortir un autre cran de volet deuxième cran de volet donc il l'a bien loqué on voit ici on est passé en dessous du deuxième point jaune on va pouvoir sortir troisième cran de volet et bientôt on va être en full flaps allez full flaps volet à fond il va ralentir jusqu'à notre vitesse qnh réglé on va attendre un petit peu faire les derniers réglages alors ici il peut y avoir un petit message ldl nav inibit ou un truc comme ça nav inibit c'est pareil c'est qu'en fait il ya des petits messages qu'ils vous affichent pas parce qu'ils sont pas très importants et que vous êtes concentré sur l'atterrissage donc là on est nickel ouais donc si vous avez la possibilité d'appeler qu'on est en catégorie 3 rien moyen d'atterrir motoland avec en cliquant sur ap2 voilà donc là maintenant on a des nouvelles indications qui sont qui sont indiqués donc enfin qui sont indiqués qui sont affichés plutôt les gears donc sont bien down les signs sont bien sûr on c'est à dire les ceintures de sécurité donc sont bien sûr on la cabine est ready on a les spoilers qui sont pas armés donc on va les armes et c'est en bleu je me disais tout à l'heure ou dans la précédente vidéo faut toujours qu'il faut pas qu'il y a de bleu les flaps sont sur full et par contre ce qui n'est pas indiqué c'est les auto break donc on va les mettre sur l'eau puisque c'est ce qu'on avait calculé qu'on mettrait sur l'eau mais je pense que là on est bon on n'est plus qu'il y a 1200 pieds c'est l'heure de vérité pour cette approche il s généralement je passe en mode pilote manuel autour de 500 pieds quand je suis en il s fin si on voit bien la piste alors il ya un truc que j'ai pas réglé si c'est le barreau et la radio je vous en parle après je vais atterrir et puis quoique on peut faire quelque chose c'est dans l'emcdu j'ai mis la simulation sur pause c'est pas beau ça avec l'emcdu ouais du coup je vous en parle quand même c'est ici les deux valeurs que j'ai pas indiqué là tout à l'heure quand on a rencontré les approches enfin tout ce qui est indication d'approche c'est le QNH la température tout ça c'est barreau ou radio donc en fait c'est l'attitude de décision qui va être soit en réglage barométrique soit en réglage radio donc quand on fait une approche il s on va être plutôt radio c'est à dire qu'on va donner on va donner directement là là l'attitude de décision donc c'est l'attitude de laquelle on décide de continuer ou pas et si on est au barreau ça va être l'attitude de décision plus l'attitude de l'aéroport c'est moins précis c'est plutôt pour la air nav on va utiliser là le barreau pour la air nav et la radio pour il s donc là j'aurais dû rentrer comme je n'ai pas navigraph la version payante des cartes je n'ai pas la carte de j'ai pas cherché en réalité la carte de l'ajaxio donc on va dire que on est à 400 pieds pour le minimum je vais le rentrer ici voilà petit petit truc que j'ai oublié de préciser là dessus et on va revenir sur notre vol voilà ce que je disais tout à l'heure on a un petit message la ldg inhibite donc c'est pas très grave c'est il ya des petits messages apparemment qui sont en arrière plan mais qui n'apparaissent pas parce que pas important à ce stade alors on va désactiver le désactiver le pilote auto alors vaut mieux le faire ici si vous voulez que sinon ça va le bip va être incessant ça va être pénible à moins que vous trouvez une touche à mappée parce que moi j'ai pas trouvé pour l'instant cette touche alors surveille les lumières du papy surveille mon mon yelès je surveille mon taux de descente qui est trop haut oh oh plus ça lag retard on baisse la manette des gaz un petit peu loin j'avoue wow allez reverse j'ai fait combien moins 246 donc ça firme landing quoi on va dire atterrissage normal allez 60 noeuds on enlève les flaps les reverse pardon je sais pas pourquoi les freins ils s'étaient pas enclenchés correctement j'ai l'impression j'ai des petits problèmes avec deux trois boutons alors le message que j'avais c'est parce que j'ai ma manette des gaz je l'avais pas correctement ramené à zéro voilà c'est au cas où vous posiez la question donc toujours toujours les messages à suivre sur cet appareil et rapidement les procédures à l'arrivée puisqu'on y est déjà on va retourner sortir de là on va rapidement sortir et on va terminer la procédure avant d'attaquer du coup je pense que ce sera pour le prochain épisode une approche rnav bien on est sorti donc on coupe les lundi glides on va les mettre sur taxi renouer vous voyez pourquoi je les coupe sauf s'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière comment on va mettre le apu sur on qu'on attend quelques secondes master switch on start on d'ailleurs je vais basculer l'écran sur l'achetant j'en ai plus besoin sur l'apu avec le bouton et cam ici les spoilers donc on va les désarmer on va rentrer les flaps et la tour hop et on y va on va tous par là en même temps on va couper l'ils s couper ça également c'est le flight directory il y a un bug sur la piste donc ce qu'il faut pas oublier c'est d'allumer l'apu une fois qu'il est lancé voilà c'est bon pour l'apu je viens de le voir là apu bleed on donc là on a les freins si jamais ça chauffe au niveau des freins si ça a chauffé vous avez le petit bouton sur on on entend d'ailleurs un petit peu le petit bruit de ventilo à l'arrière quand on a le casque et la ventilation de voilà pour les freins ensuite qu'est ce qu'on doit faire on doit couper on doit se mettre ici en mode stand by on va couper le pws et le radar météo prédicte cheer, le prédicte cheer with cheer système plutôt le ticket c'est en stand by c'est bon l'apu bleed est lancé break fan switching pnl ça c'est pas ce que j'ai vu donc c'est mon bouton là qui est enclenché les cibles side sont toujours activés no smoking outtakes air fuel ça veut dire que il nous reste peu de carburant en réalité oula il n'inquiète pas c'est au dessus de moi là il nous reste peu de carburant et normalement c'est il faut atterrir dans pas très très longtemps donc ça c'est le message que vous allez régulièrement avoir quand vous êtes en dessous de 3000 de 3 tonnes je crois ça se déclenche à partir de 3 tonnes il y a ce message qui apparaît donc pour des petits vols c'est des petits vols régionaux je l'aurai sans doute assez régulièrement voilà allez nos freins sont frais on va couper on va couper ça et je vais faire je vais faire l'arrivée avant d'attaquer la prochaine nav alors peut-être dans un autre épisode du coup hein où c'est qu'il y a une place là et non c'est bien chargé là dedans ah ouais il y en a une au bout là bas mais c'est super loin dis donc alors au moins qu'on termine les procédures tant qu'il y a à faire euh ouais donc faut que je fasse un espèce de demi-tour là alors ce que je fais c'est que je vais arriver ici je coupe un des moteurs je vais couper le moteur droit comme ça on va y aller un petit peu plus mollo hoppé il est dangereux avec son avec son truc lui hein il peut se garer là hein il fait n'importe quoi hein ok donc là on est pas mal donc voilà j'ai coupé un des deux moteurs comme ça ça nous permet d'aller un peu plus déjà ça fait des économies de carburant et ça nous permet d'aller un petit peu plus doucement pour notre parking au sol ok nickel frein de parc donc on a déjà un des moteurs qui est arrêté on peut du coup couper le deuxième voilà qui est fait on va couper les taxi light et tout ce qui est lumière extérieur sauf pas tout de suite les beacons j'attends que le moteur s'éteint on va couper les pompes on va activer le GND pour enregistrer toujours l'enregistreur de vol donc là on est bon les strobes j'ai oublié des éteints tout à l'heure quand on a atterri les beacons sur off et normalement voilà on va avoir le déchargement qui va commencer si vous utilisez GSX on a un company message on va aller voir ce qu'ils nous racontent les derniers petits messages qu'on va avoir ça aussi vous refaites un vol derrière c'est intéressant quand même de les lire arrive à le message voilà donc on est arrivé à 6h46 tout va bien et alors qu'est-ce qu'on a comme message là ? Speed break alors je sais pas pourquoi je fais un problème avec ça à chaque fois il me dit qu'il y a un truc mais bon je sais pas ce que c'est ok et bah écoutez voilà pour ce vol donc avec finalement une approche ILS donc ça sera une seule vidéo et je ferai une prochaine vidéo pour l'approche AirNav on essaiera d'aller un petit peu plus vite que sur celle-là puisqu'on a déjà vu pas mal de choses bah ouais on a déjà vu pas mal de choses sur ce je m'assure un peu à l'arrière j'aime reposer et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez tchuss merci de me suivre je suis je suis je suis j'étais